Aujourd'hui, donc hier, la maison du département était fermée, tous les agents étaient en grève. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de la semaine, la maison du département sera fermée au public et les agents vont tourner à tour de rôle sur des heures ou des demi-journées de grève. Nous accueillons les gens derrière le portail, nous leur expliquons pourquoi nous sommes en grève et pourquoi ils ne peuvent pas rentrer. Malgré tout, des permanences à l'extérieur et des rendez-vous en visite à domicile sont maintenus. On fait déjà les heures légales, après on le fait avec une souplesse d'organisation qui permet à un accueil des gens, de s'adapter aux besoins des gens, des familles qu'on reçoit tardivement, après les heures d'école, après les journées de travail, pour leur éviter de poser des journées de congé. Parce qu'on s'oppose à la réorganisation du temps de travail proposé par M. Kalec, qui considère que nous ne faisons pas nos heures, ce qui est totalement faux. Nous lui avons également proposé, s'il voulait, de venir passer une semaine de travail avec nous, les travailleurs sociaux de la maison du département, pour qu'ils se rendent compte que nous faisons au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont actuellement le protocole du département. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas changer notre organisation de travail, non pas pour notre bien-être personnel, mais aussi pour le bien-être des usagers que nous accueillons tous les jours. Et demain, si on est à 35 heures, ça veut dire 7 heures par jour, et nous ne pourrons plus recevoir les gens. Sous-titrage ST' 501